... Alors, je commence cette série bêta de l'année avec une anticipation, je suis un peu à l'avance. Je vais essayer de voir avec vous les sept principales nouveautés du futur Micelle, de la future traduction du Micelle. C'est plutôt de la traduction du Micelle qui va sortir bientôt et qui sera officiellement en vigueur avec le début de l'Avent. Donc j'ai un mois et demi d'avance, ça nous permet de bien assimiler ces différences. Alors, un peu d'histoire. Le 4 avril 1969, la constitution apostolique Micelle et Romanum promulguait un Micelle, mettait ça entre guillemets, révisé. Il y a eu trois éditions qu'on appelle typiques, c'est des termes, éditions typiques de cette première mouture, de ce Micelle révisé, fruit du travail postconciliaire sur la liturgie. Trois éditions normatives, en latin bien sûr. Elles se sont succédées en 1970, 1975 et 2002. Évidemment, vous vous demandez comment se fait-il en 2021 que nous en sommes encore à travailler à la traduction. Ce que je voudrais essayer de vous dire, le Micelle que vous utilisez en paroisse et que nous utiliserons jusqu'à 1er dimanche de l'Avent, c'est la traduction de la première édition typique, celle de 1970. Alors, la troisième édition, 2002, Tertia Typica, n'avait toujours pas de traduction française. C'est celle-là maintenant qui va être introduite avec le 1er dimanche de l'Avent. Donc, vous voyez, nous avons un sérieux retard, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, on a, pour réaliser cette traduction, la Commission épiscopale francophone pour les traductions liturgiques, attention pour les sigles, on est fort en France, la CEFTL, a mis en place une commission du Micelle romain, la Comiro. Oh, je m'arrêterai là. Commission d'experts, pratiquement, principalement des latinistes, capables de traduire le nouveau Micelle romain. Le père Henri des Lougnes, si je prononce bien, a coordonné les travaux, c'est un moine, de l'abbaye bénédictine Saint-Maurice de Clairvaux, au Luxembourg, et c'est un docteur en théologie. Dans l'instruction, donc les travaux sont en cours, et voilà que le pape Saint-Jean-Paul II, en 2001, dans l'instruction Liturgiam Authenticam, il demande que l'on traduise presque littéralement le texte latin. On comprend pourquoi, bien sûr, tradutore, traditore, disent les Italiens, toute traduction est toujours une trahison, inévitablement. Alors, pourquoi Jean-Paul II disait, mais restez autant que possible auprès de l'original latin ? Un extrait, Jean-Paul II, Les traductions doivent être dégagées de tous liens excessifs par rapport aux manières modernes de s'exprimer, et en général d'un ton à caractère psychologique. Ne psychologisez pas les oraisons liturgiques. Des formes de type archaïque peuvent parfois se révéler appropriées à un vocabulaire proprement liturgique. Vous savez, lorsqu'on lit les oraisons latines de la messe dite traditionnelle, enfin que j'appelle la traditionnelle, elles sont intraduisibles tellement elles sont belles. Il faut les entendre en latin, c'est des poèmes, il y a une rythmique, il y a un écho. Pas facile à traduire en français, ou bien vous redonnez le sens, mais vous perdez le... On a essayé, on perd la richesse du vocabulaire, et je ne trouve pas le terme, c'est de la musique quoi. Bref, c'est difficile. La traduction se caractérise comme un effort de collaboration visant à conserver la plus grande continuité possible entre l'original et le texte en langue vernaculaire. Mission quasi impossible. Comme je viens de le dire, très très difficile. Bien, voilà nos liturges qui travaillent en tenant compte de ce que dit Jean-Paul II, sauf que, comme à l'armée, après tout ordre, il faut attendre le contre-ordre. Il va arriver en 2017, le pape François publie la lettre apostolique sous forme de motu proprio, magnum principium, qui demande qu'on accorde plus de souplesse dans la traduction. Et voilà que tous les travaux vont être repris en fonction de cette nouvelle interpellation du pape. Le pape demande une triple fidélité au texte latin, aux diverses langues et à la compréhension des fidèles. C'est vraiment la quadrature du cercle, être fidèle à l'original tout en étant dans une langue vernaculaire et employer un vocabulaire qui soit accessible à tous. Vous savez, c'est un peu le défi qu'a voulu relever la traduction liturgique de la Bible. Qui est, vous savez, il y a la traduction classique, je dirais, de la Bible de Jérusalem, il y a la taube, traduction écuménique, où tous les chrétiens ensemble ont produit un texte qui est relativement proche de l'original, plus proche que la Jérusalem qui se lit dès lors plus facilement, les plus littéraires. Et la traduction liturgique veut relever le défi d'employer un langage sans ambiguïté, où les termes ne peuvent pas signifier deux choses, sans ambiguïté. Alors le défi est beau, mais en même temps, quand on connaît un petit peu le texte originaux, on perd beaucoup de richesses. Alors on évite les redites aussi, mais les redites ont un sens dans le texte original, c'est une manière d'insister. Alors si vous présentez en d'autres mots la même chose, vous perdez l'aspect répétitif qu'il y a dans l'original. Je donne qu'un exemple. Tout ça pour dire, il n'y a rien de plus ingrat que de traduire des textes qui dans la langue originale, ici le latin, ont une beauté propre, et ont un poids de tradition de 20 siècles. C'est vraiment pas facile. Alors, les voilà donc, nos traducteurs ont repris le travail, ce qui exprime le retard dans toutes ces traductions. La France a reçu la confirmatio, c'est-à-dire la permission de publier la traduction officielle, typica, de la troisième version de Rome, le 1er octobre 2019. Un décret du préfet de la Convention pour culte divin, discipline et sacrement. 1er octobre 2019. Elle devint entrer en vigueur pour l'avant de l'année passée et être définitivement adoptée le lundi 24 mai 2021 pour la fête de Marie, mère de l'Église. Entre-temps, l'eau a coulé sous les ponts, il ne s'est rien passé l'année passée pour la bonne raison que les autres traductions, les autres pays francophones n'avaient pas reçu leur confirmatio. Pensez à la Suisse, la Belgique, le Canada. Chaque pays a sa propre traduction puisqu'il faut traduire eu égard à la compréhension des fidèles. Oui, les différentes langues, il y a des subtilités entre le Canada, la Suisse, la Belgique et la France dont les traducteurs ont voulu rendre compte. Et comme les autres pays n'avaient pas encore reçu leur confirmatio, la France a voulu attendre pour que tous les pays francophones commencent en même temps pour le premier dimanche de l'Avent à utiliser le nouveau micel. Voilà, cette fois-ci, on ne fera plus marche arrière, rassurez-vous. Alors, les principales nouveautés, je vous les donne toute une série et puis nous faisons un focus sur les nouveautés qui méritent qui méritent un petit commentaire. Les prières de l'ordinaire. L'ordinaire vient de ordo ordinis, ordonnancement en français. Il s'agit du centre du micel, le déroulement habituel de la messe. Les prières de l'ordinaire sont proposées en français et en latin. Pour ceux qui auraient voulu voir disparaître le latin, bien non, il est proposé en même temps. Et j'insiste que tout chrétien est supposé savoir dire les principales prières en latin, le pater, le je vous salue Marie, le gloria, l'agnus, le santus, forcément, nous le chantons déjà, mais aussi le credo et ceci dans un but, je dirais, pédagogique pour que, c'est plus que pédagogique, c'est liturgique, pour que dans les grandes assemblées, pensées à l'ourde, on célèbre en latin, que ne soyons pas des spectateurs bouche bée, que tout le monde puisse participer aux grandes prières qui sont pour toute l'Église. Vous savez que le latin est notre langue officielle, donc un minimum de connaissances des prières de base est demandé, et c'est pour une bonne chose, donc qu'elles soient notées dans, bien que le micel, ce n'est pas un outil pour les fidèles, c'est pour les prêtres, mais ça les invite a de temps en temps lancé « Gloria in excelsis Deo » et écoutez, si le peuple répond, « et inter » etc., on ne répond pas. La révision des prières, des préfaces, des dialogues rituels, je ne mériterai pas ça, nous le verrons à l'usage, peut-être que vous vous rendrez compte que certaines préfaces ont été retravaillées, que certaines oraisons ont été retravaillées, toujours dans un souci d'une plus grande proximité des prières originelles. Vraiment, si vous avez un minimum de connaissances au latin, allez vous plonger dans un vieux, comment on l'appelle, micel quotidien vespéral et lisez un peu ces oraisons latines comme elles sont belles. Alors c'est de là ce travail qui continue. La mise en avant du silence pour une réception fructueuse de la parole de Dieu, là je vais en dire deux mots. Je vais aussi dire quelques mots du remplacement de même nature que le Père par consubstantiel au Père. Là c'est un changement important. Le renouvellement des formules de préparation des dons de la prière sur les offrandes, l'ajout de la bénédiction dans le rite de l'institution, le changement de l'invitation de la communion, bien cela nous allons reprendre l'un après l'autre. C'est simplement un regard général. A Bétien, je vous ai mis ici. Commençons par peut-être la plus significative au niveau dogmatique, au niveau de l'expression de la foi. La relation du Père et du Fils précisée, Jésus est consubstantielle au Père. Jusqu'à présent nous disions, si vous l'avez de mémoire, de même nature que le Père. il y a, bien sûr, nous comprenons ce que cela veut dire. Le Père et le Fils partagent une unique et l'Esprit Saint, une unique nature divine en trois personnes, sauf que c'est ambigu. Nous avons tous la même nature humaine et nous ne sommes pas consubstantiels. Pour nous, nous sommes des substances individuelles, comme disait Aristote, l'individuation c'est fait par la matière. Nous sommes autant de substances assises sur ces chaises. En Dieu, non. Il n'y a qu'une seule substance. Donc, c'est important de dire consubstantiel car autrement, une interprétation littérale de même nature peut conduire à un trithéisme. Ces trois dieux sont de même nature mais ils ont chacun une substance. Et attention, pourquoi nous réveillons-nous alors que nous employons cette terminologie depuis si longtemps, sachant très bien qu'en disant de même nature, nous entendons consubstantiel et bien c'est en partie parce qu'aujourd'hui nous sommes confrontés à une multiplicité de religions en France, en particulier à la religion musulmane. Et vous savez que dans le Coran, on parle d'un christianisme trithéiste. Mais vraiment, le chrétien qui lit le Coran ne se reconnaît absolument pas. Ce n'est pas du christianisme. On ne parle pas du christianisme. C'est tout. Regardons de quoi il parle et l'ambiguïté est flagrante. Alors, je vous donne quelques exemples. Je vous promets, on va creuser dans nos rencontres de Béta. Je vais en préparer une pour bien montrer ce que dit le Coran du christianisme et ce qu'est le christianisme. Pour bien voir que nous ne parlons pas de la même chose. Voilà, sans juger le Coran mais simplement revendiquer une authenticité chrétienne qui n'est pas ce que présente le Coran. Alors, on nous accuse donc de trithéisme. Quelques citations rapides. Croyez donc en Allah et en ses messagers et ne dites pas trois. Cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. J'avais préparé le contexte pour vous lire des passages plus importants du Coran mais je crois que ce n'est pas important. Le jour où on regardera le Coran de plus près, je ferai des citations plus longues pour qu'on voit bien toute la sourate à laquelle appartient ce passage. Donc, voyez, Dieu est unique et pas trois. Le même reproche se trouve dans la sourate, la table. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité Allah est le troisième de trois alors qu'il n'y a de Dieu qu'un Dieu unique. Alors, le troisième de trois, il parle d'une religion qui aurait un, trois dieux et le troisième serait Allah. Et les deux autres prétendus dieux, lesquels sont-ils ? Alors, on va d'abord regarder. Certes, Allah, c'est encore une assistance, ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés. À part cela, il pardonne à qui il veut, mais qu'il condamne à Allah quelques associés comme un énorme péché condamné à la géhenne. Donc, des associés à Allah, il n'est pas l'unique, il y a des associés. Si on interroge le Coran sur l'identité de ces trois dieux, ce que, soi-disant, les chrétiens disent, enfin, ils parlent d'une religion qui aurait dit, voilà la réponse, Dieu dit, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui a dit aux hommes, prenez-moi et ma mère pour deux divinités en dessous de Dieu ? Voilà la Trinité, c'est Allah, Jésus et Marie. Jésus dit, gloire à toi, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Voilà, ça n'a rien à voir avec le christianisme. Donc, il parle d'une religion qui professerait trois dieux, Jésus, Marie et Allah et donc, nous sommes blasphématoires, bien sûr. Voilà, je n'en dis pas plus mais en le préparant ici, voilà pourquoi on parle clairement de consubstantiel. Du coup, cette accusation-là, on voit bien qu'on ne parle plus de la même chose. On sort de cette accusation de tritéisme en professant consubstantiel. Le problème, vous l'avez compris, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui lisent le Coran donnent plus de foi au Coran qu'aux représentants de l'Église chrétienne car il y a une autre sourate que je vous lirai en temps voulu dans laquelle il est écrit dans le Coran que nous allions falsifier notre doctrine mais que le vrai christianisme c'est ce que le Coran déclare. Donc là, le dialogue devient difficile si on est accusé de falsifier la doctrine véritable que dit le Coran. On ne voit plus très bien comment dialoguer. Mais je dis, ce sera pour une autre fois, il faut rentrer dans ce thème puisque nous sommes en France, la deuxième religion, c'est la religion musulmane et tôt ou tard, nous sommes tous amenés à devoir dialoguer avec des musulmans. Il faut prendre conscience jusqu'où pouvons-nous dialoguer. À mon avis, je crois que je leur dirais mais moi, je n'appartiens pas à la religion que vous décrivez, je suis désolé. Votre condamnation est tout à fait juste, j'y adhère, il n'y a pas trois, mais ce n'est pas ma religion. Ce que je dis alors veut être impossible. Je crains qu'il est impossible. Alors, toujours dans le symbole de Nicée Constantinople, maintenant j'exprime un regret dans ses traductions. Regardez, le symbole de Nicée Constantinople traduit « in remission et un peccatorne » pour le pardon des péchés et le symbole des apôtres traduit la même expression pour la rémission des péchés. C'est un détail où on n'aurait quand même pu dans une traduction officielle qui est supposée et durée traduire les mêmes termes latins par les mêmes termes français. Donc, il y a cette harmonisation entre les équipes. Mais bon, il faut bien critiquer quelque chose sans quoi on ne serait pas français. Je continue. Autre point intéressant, le retour du dominé. C'est un liturgiste qui a dit ça, c'est le retour du dominé. Le mot « seigneur » revient. Regardez, vous allez voir qu'on se rapproche de l'original latin. Oui, on se rapproche un peu, un petit peu, mais il y a quelque chose de s'étendant. « Bénédictus est dominé Deus universi, Seigneur Dieu de l'univers. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de l'univers. » Alors que maintenant, en disant « Béni sois-tu, Dieu de l'univers, tu nous as donné ce Père. » Il n'y a pas le Seigneur. Donc, cette insistance « Seigneur Dieu de l'univers », c'est une insistance sur la transcendance de Dieu. Jésus lui-même disait « Père, Seigneur du ciel et de la terre. » Et le défi du christianisme, c'est de maintenir cette absolue transcendance de Dieu. Jésus est juif de ses racines. Donc, le Dieu transcendant qui se rend proche à travers son Fils et nous invite à dire « Père », mais toujours avec cet infini respect de l'adoration envers celui qui est la source absolue. Donc, le Seigneur revient. alors que c'était Dieu de l'univers. Dans la préface aussi des « Dimanches ordinaires », on trouvera l'invocation, je ne rentrerai pas dans le détail des préfaces, mais vous verrez « Seigneur, Père très saint », alors que maintenant c'est « Père très saint » tout de suite. Et effectivement, ça donne une sorte de familiarité qui est bon de garder, mais toujours sous l'égide de la transcendance absolue, du respect absolu, concilié, les deux. Vraiment, là, la différence est déjà plus marquée. Dans la première préface des « Dimanches » du temps ordinaire, on lit « Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. » Si je regarde en latin, « Ver et dignum et justum et cum et salutare nos tibi semper et tubi gratia sa acere. » Je traduis ici, si je reste dans le texte latin, « E cum et salutare » « Il est juste et nécessaire » « E cum et salutare » c'est notre devoir et c'est notre salut, salutare. » Alors du coup, avant on disait « Il est juste et bon de t'offrir. » Maintenant, on ajoutera « Pour ta gloire et pour notre salut. » Voilà, c'est souligné la dimension sotériologique. C'est la louange de Dieu, l'offrande que nous faisons dans l'Eucharistie. Elle est bien sûr pour la gloire de Dieu. Eucharistie s'asse, il rendit gloire à Dieu. Mais il est pour notre salut. Remettre une place à la dimension sacrificielle, Jésus s'offre, c'est l'actualisation du sacrifice non sanglant, du Christ du Golgotha pour notre salut. Donc il est bon d'insister, nous le dirons, pour ta gloire et notre salut. Dans l'acte péniscentiel au début de la messe, « Donne-nous ton salut » est ajouté aussi. Alors, la prière de préparation des dons est amendée. Vous savez sans doute que cette prière est un des casus belli entre la liturgie dit traditionnelle et la liturgie de Paul VI, disons, post-conciliaire. Je vous dis d'abord la grande différence. Aujourd'hui, tu es béni, Dieu de l'univers, c'est toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie éternelle. Nous sommes dans une reprise d'une prière du sabbat, shabbat juif, prière du père des familles qui offre le pain avant de le distribuer à sa famille, disons. Nous sommes donc avec une insistance sur les dimensions du repas. Il n'y a aucune allusion au sacrifice du Christ dans cette prière préparatoire. Écoutez maintenant la prière de la messe traditionnelle. Bon, je ne vais pas vous la lire en latin parce qu'il faudrait avoir l'oreille habituée. Je dis en français, c'est toujours. Recevez par Saint, Dieu éternel et tout-puissant cette offrande sans tâche que moi, votre indigne serviteur, je vous présente à vous, mon Dieu vivant et vrai, pour mes péchés, offenses et négligences sans nombre, pour tous ceux qui m'entourent ainsi que pour tous les fidèles vivants et morts qu'ils servent à mon salut et au leur pour la vie éternelle. Voyez, le contexte est totalement différent. Ici, on est déjà dans l'élan vers le sacrifice du Christ. Père, nous t'offrons cette offrande, ce pain qui deviendra le sacrifice de ton fils pour notre salut. Voyez, vous entendez la différence. De même pour la coupe du vin. Je vous lis la prière sur le vin. Nous vous offrons, Seigneur, le calice du salut et nous demandons à votre bonté qu'il s'élève en parfum agréable devant votre divine majesté pour notre salut et celui du monde entier. Alors que pour nous, tu es béni, Dieu de l'univers, c'est toi qui nous donne ce vin, fruit de la vie, le travail des hommes, nous te l'offrons et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Je ne dis pas bien, mal, mal, bien, je ne dis pas ça, mais il y a une nette différence entre les deux approches. Alors, ici, la prière de préparation des dons est amendée, mais elle ne va pas, elle ne souligne pas un aspect sacrificiel. Je vous dis l'amendement. Tu es béni, Seigneur, on ajoute le Seigneur, Dieu de l'univers, ça, c'est la même dimension que je vous ai souligné. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Donc, l'insistance est sur le don. On insiste qu'on l'a reçu d'en haut, action de grâce. Rendre grâce suppose que j'ai d'abord reçu. Je rends une grâce reçue. Donc, on souligne la dimension d'action de grâce en soulignant que le pain et le vin sont un don de Dieu et que c'est ça que nous présentons, un don qui est aussi fruit du travail des hommes et que c'est ça que nous offrons au Père. Mais donc, on ne souligne pas la dimension sacrificielle. Cette différence reste toujours aussi forte entre les deux liturgies. Alors, la prière sur les offrandes essaie d'être plus proche du latin également lorsque le prêtre aura tes fratres prier mes frères pour que mon sacrifice qui est aussi le vôtre puisse être agréé par Dieu le Père Tout-Puissant. Que disons-nous maintenant ? Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église et nous répondons pour la gloire du salut, la gloire de Dieu et le salut du monde. Écoutez, ici, le nouveau missel est nettement plus proche de l'ancienne version et souligne des choses vraiment importantes. Parce que prions ensemble, c'est le sacrifice de toute l'Église, il n'y a pas de différence entre les sacerdoces ministériels et les sacerdoces baptismales. C'est tous ensemble qu'on officie le mystère sacré. Alors que la nouvelle version dira « Priez frères et sœurs que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. » Voyez, on rejoint « Priez mes frères pour que mon sacrifice qui est aussi le vôtre puisse être agréé par Dieu le Père Tout-Puissant. » Voilà, là nous avons rejoint. Et l'Assemblée ne répond pas simplement pour la gloire de Dieu et le salut du monde. L'Assemblée reprend pratiquement le texte de la liturgie classique que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Je crois que ce n'est pas superflu. Théologiquement, c'est important de souligner aujourd'hui où il y aurait quand même, il faut bien reconnaître, une tendance peut-être sous l'influence du protestantisme de niveler la distinction entre ministères baptismales et ministériels. Ceci parce que nos frères Pontesson ne connaissent pas le sacerdoce ministériel de réaffirmer dans l'Église catholique et la célébration de l'Eucharistique cette distinction. Regardons un petit instant. Alors, qu'est-ce qu'elle souligne ce passage ? Que le Seigneur reçoive de, pardon, prier mes frères et sœurs pour que mon sacrifice et le vôtre soient agréables à Dieu le Père Tout-Puissant. On insiste que c'est un sacrifice adressé à Dieu et voyez que le mot sacrifice ici est clairement dit. Que mon sacrifice, donc là, le mot sacrifice apparaît, il n'y était pas. Que mon sacrifice et le vôtre, distinction, vous me direz, mais ce n'est pas le sacrifice du prêtre. Non, c'est le sacrifice du Christ. Mais le prêtre agit in persona Christi capitis. Le prêtre à l'autel, c'est une manière de souligner, n'oubliez pas que le prêtre à l'autel est alter Christi, c'est un autre Christ. Et ce n'est pas lui qui parle, ce n'est pas Joseph-Marie, c'est le Christ qui offre ici. Donc, il dit que mon sacrifice qui est le vôtre, ce qui signifie pour le prêtre, c'est bon qu'il se le rappelle, comme disait la maman de Saint-Piedis, mon fils, monter à l'autel, c'est monter sur la croix. Le prêtre offre le Christ et s'offre avec lui au Père. Il ne peut pas se distinguer puisqu'il parle, il prononce les paroles de Jésus, il laisse Jésus prononcer ses paroles, donc ipso facto, il s'offre avec le Christ au Père. Donc, il est juste et bon qu'il dise mon sacrifice et le vôtre. C'est donc au nom de l'Église que le prêtre offre ce sacrifice, qu'il soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Et la réponse signifie à qui aussi que le Seigneur reçoive de vos mains fonction sacerdotale pour le faire, ce sacrifice à la louange et gloire de son nom pour notre bien, celui de toute l'Église. Voilà, les deux sacerdoces sont en place, le sacerdoce ministériel qui prie pour l'Église toute entière pour être renouvelé, chacun eu égard à son sacerdoce baptismal. Ça va ? Vous voyez là ? Là, il y a une vraie insistance théologique qui est importante. C'est bon d'y réfléchir un peu pour que quand on le prie, on se rende compte de ce qui se passe. Le prêtre est là, représente le Christ qui prie pour toute l'Assemblée et pour toute l'Église. On trouve cette orientation de l'Assemblée qui se joint au prêtre qui représente le Christ pour offrir au Père. Vous savez, quand le cardinal Sarah proposait que la liturgie de la parole soit face à face avec l'Assemblée puisqu'on partage la parole de Dieu, l'embon qui est au milieu de nous, mais pour la dimension à partir de l'offertoire, on se tourne vers la croix, vers l'autel, c'est tout à fait cohérent. Le prêtre se retournait et disait à l'Assemblée « Priez mes frères pour que mon sacrifice de votre soit agréable à Dieu. » Et la foule disait que le Seigneur « Allez, vas-y, retourne-toi et vas-y, offre le sacrifice, tu le fais pour nous. » Sincèrement, j'espère que cette sagesse liturgique du cardinal Sarah un jour sera mise en vigueur. Parce que pour un prêtre, ce n'est pas facile. Tout le canon s'adresse à qui ? Mais pas à vous. Je suis face à vous, mais le canon ne s'adresse pas à vous. Le canon s'adresse au Père. C'est le Fils qui fait monter au Père. Alors moi, je ne peux pas garder les yeux ouverts dans le canon parce que ce n'est pas à vous que je m'adresse. Si je m'adresse et que je vous parle comme ça, vous avez le droit de dire « Mais pensez à ce que vous dites. Intériorisez-vous. Ce n'est pas à nous que vous parlez. » Alors pourquoi pas simplifier les choses et me laisser me tourner vers la croix du Christ pour m'unir à la croix du Christ et se laisser entraîner dans le grand mouvement de l'Église qui remonte à travers le sacerdoce du Christ vers le Père. Peut-être qu'un jour ce sera accepté. C'était peut-être... Enfin, je n'en sais rien. Je vous ai dit que ça ne concerne que moi. Je ne suis pas hérétique en le disant, rassurez-vous, puisque le cardinal Sarah l'a dit avant moi. Mais je crois que d'autres prêtres ont cette sensibilité de dire qu'il y a un mouvement puisque la nouvelle liturgie va insister sur le mouvement. Effectivement, la liturgie, c'est une prière gestuée où tout le corps implique. Eh bien, voilà un mouvement qui n'est pas adapté quand je me tourne vers vous. Mais bon. Mais oui, les orthodoxes aussi, oui, la plupart des autorités. C'est nous, après Vatican II, qui avons un grand, un immense pas pour arriver à une plus grande convivialité dans la célébration. Je ne suis certainement pas contre la convivialité. Il y a un aspect de partage d'une nourriture, une convivialité, on ne rompt le pain. Jésus l'a fait au cours d'un repas. Mais le pain rompu, c'est son corps et son sang livré. Donc, il y a une dimension sacrificielle qui prime. C'est pourquoi un autel ne peut pas être une simple table. Il ne doit pas être non plus un autel de sacrifice de l'ancienne alliance. Mais il faut trouver une forme de l'autel qui est en même temps une dimension de table, mais qui ne soit pas une simple table parce que c'est le sacrifice de Christ qui est actualisé. Alors, vous avez deux, la nouvelle réforme liturgique penche du côté de l'interprétation de saint Augustin qui effectivement voit dans l'Eucharistie, souligne la dimension conviviale, mais il ne célébrait pas face au peuple. Mais théologiquement, par exemple, c'est Augustin qui disait, et ça je le répète en paroisse, vous savez, quand les gens me disent « Corps du Christ, merci ». Alors, je les interpelle, je dis, à qui dites-vous « merci » ? C'est « Amen ». Et « Amen » veut dire « je crois, je veux construire ma vie sur quoi ? Que ceci est le corps du Christ et construire sur le roc, c'est construire sur la foi que je communie au corps et au sang du Christ. Et Augustin dit, il faut un double « Amen ». « Amen », c'est le corps du Christ et « Amen », je deviens ce que je mange. Je deviens l'Église corps du Christ. » ça c'est l'insistance augustinienne. Mais je répète, il ne célébrait pas face au peuple pour autant. C'est là où on a peut-être voulu incarner une dimension conviviale à travers une gestuelle qui me semble ne pas porter vraiment le message qu'un Augustin voulait donner. Mais je ne suis ni docteur en liturgie ni tout ça, je n'ai pas de compétence particulière. Je vous partage le vécu d'un prêtre. Comment je ressens les choses ? Mais j'ai quand même lu quelques textes avant de citer les auteurs que je dis, rassurez-vous. « Don rate frates » « Et puis, voici donc l'offrande que nous te présentons, nous tes serviteurs, avec nous ta famille entière. Accepte-la, Seigneur, avec bienveillance. La même chose que nous te présentons, nous tes serviteurs et ta famille entière. » Donc la prière eucharistique numéro un avait, mais forcément, c'est la prière eucharistique numéro un, c'est la traduction française de la liturgie traditionnelle qui partout souligne cette distinction, nous, le prêtre et l'assemblée et que l'on retrouve dans la numéro un. Alors, maintenant, le communicantes propre. Qu'est-ce qu'on a comme nouveauté ici ? C'est la prière numéro un aussi. « Unis dans une même communion, nous célébrons le jour où le Christ ressuscité d'entre les morts. » Donc on a « unis dans le même communion » est ajouté et « vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie ». Voilà, des ajouts, mais je ne crois pas que théologiquement il y ait une grande différence. De même pour l'imposition des mains, voici donc l'offrande, ça aussi s'est repris du latin, que nous te présentons, que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, ajout du dominé, du Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la, c'est la prière eucharistique numéro 1 où il y a des ajouts. « Assure-toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle. » Dans la prière numéro 1, c'est la damnation, alors qu'en latin, effectivement, c'était éternel. « Et veuille nous admettre au nombre de tes élus. » Ça ne se trouvait pas dans la traduction numéro 1, mais ça se trouvait dans l'original latin. Donc la traduction, pardon, le canon numéro 1 avait, en français, avait oublié de traduire quelques mots et quelques versets. Ils sont ajoutés. On a maintenant une traduction fidèle du latin dans le canon numéro 1. Ce qui montre bien une volonté de quand même se rapprocher de cette antique proposition. Et par le Christ, notre Seigneur, qui est facultatif dans la messe traditionnelle, on le dit, et que l'on peut dire maintenant aussi dans le canon numéro 1. Je me rappelle une messe à Rome avec le cardinal Lustiger qui disait après chaque, c'était la messe, il avait pu le canon 1 en français, et après chaque rubrique, « Par Jésus-Christ, notre Seigneur, Amen. » Par Jésus-Christ, Amen. Je me demandais pourquoi il insiste et je crois qu'il a raison. On parle de la participation active des fidèles. Mais dites, la participation active des fidèles, ce n'est pas battre la semoule, et que sais-je encore, toute activité qu'on veut faire dans la... La participation active des fidèles, c'est s'unir intentionnellement au sacrifice offert par le prêtre. C'est s'unir à lui et s'offrir avec lui, par lui, et en lui, à la gloire de Dieu. Et donc, la participation, c'est de savoir dire Amen. On est d'accord, vas-y, c'est ça que nous croyons, c'est ça que nous voulons. Donc, je crois qu'il est beau, je ne sais pas en paroisse si je le faisais, je ne sais même pas si tout le monde répondrait Amen à chaque coup, mais je vais le leur apprendre. Parce que c'est ça, ça garde les gens éveillés, petit un, et puis ça leur permet de signifier leur adhésion à ce que dit et de participer activement et donc d'être intentionnellement en esprit dans le mystère de l'offrande. Il joint les mains par le Christ notre Seigneur. Et ça, maintenant, oui, c'est encore un ajout dans la prière eucharistique numéro un, donc il y avait quand même de sérieux oublis. Seigneur Dieu, nous t'en prions, vienne nous bénir et accueillir cette offrande, accepte-la pleinement, rend la parfaite et digne de toi. Ce qui est en rouge n'était pas dans la traduction ancienne. Donc vous voyez, quand même, on demande la bénir, l'accueillir, l'accepter pleinement. Alors, ce qu'il n'y a plus dans le nouveau rituel, ce sont les bénédictions où ici, nous t'en prions, bénir, accueillir, accepter pleinement il y avait trois bénédictions sur les offrandes, rend la parfaite pour qu'elles deviennent pour nous, le corps et le sang, une bénédiction sur le pain et sur le vin. Alors on dit, mais tout ça, c'est des bénédictions de trop. Oui, mais un sage évêque un jour m'a dit, nous sommes des esprits incarnés, il faut joindre le geste à la parole pour se souvenir de ce qu'on fait. et je crois que c'est tout à fait vrai et la liturgie, c'est une prière où tout le corps est impliqué et faire quelques bénédictions, cela permet de rappeler d'aigne bénir, accueillir et accepter pleinement. C'est une insistance que l'on fait et puis le corps et le sang. Vous savez, lorsque vous arrêtez pour faire dignement le geste, vous pensez à ce que vous dites, ça oblige de ralentir. Évidemment, si vous faites comme ça, ça, ce n'est pas liturgique. Un signe de croix, c'est un beau geste. Eh bien, ça vous permet d'intérioriser ce dont on parle. Bon, là encore, c'est peut-être une question de sensibilité, mais attention, c'est toujours l'essence au service, le corps au service de l'esprit. Je continue, mes médias vont plus vite que moi, alors je vais tourner mes pages. « La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père tout puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. » Ça ne s'oublie pas ça. Et de nouveau, oui, comme vous le dites, dans l'ancien rite, il dit la bénédiction et on refait la croix sur le pain. On les multiplie, mais je crois, vous savez, c'est pas pour le bon Dieu, c'est pour nous que la traiorisation. Il rompit le pain, le donna à ses disciples en disant, etc., les paroles de l'Eucharistie. Dans la parole de l'Eucharistie sur le vin, c'est dans « Garlix Anglismé, Nouvelle Eternis Tamenti, Nouveau Mysterium Fidei, le mystère de la foi, l'alliance nouvelle et éternelle, mystère de la foi, qui sera versé pour vous et la multitude dans l'émission des péchés. » Dans l'ancien rite, il est dans la consécration, dans les paroles consécratoires sur le vin, ça, ça a été retiré, il est maintenant « Proclamons le mystère de notre foi », vous voyez, ça a été mis après la consécration et tout le peuple répond à ce moment-là. Ça, c'est donc, permet une plus grande participation de fêtes de l'Assemblée qui peut acclamer à ce moment-là le mystère de la foi qui vient de s'accomplir et qu'elle proclame dans sa réponse. L'embolisme, ce n'est pas grand-joureux, ce n'est pas une maladie, l'embolisme, c'est la prière entre le Notre Père et l'acclamation de l'Assemblée. « Délivre-nous de tout mal, Seigneur », ça y est, vous voyez ? Alors, regardez ce qu'on va ajouter maintenant « Et donne la paix à notre temps ». Là, de nouveau, on retourne à la version traditionnelle « Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. » Là, c'est très beau comme traduction, « La bienheureuse espérance ». Petite parenthèse, Cardinal Lustiger, il est mort depuis quelques années, il disait toujours « La bienheureuse espérance ». C'est la bonne traduction du latin, c'est ça. Là, c'est bien qu'on ait enrichi cette très très belle prière latine, mais elles sont toutes, les prières latines, pourquoi sont-elles aussi belles ? Est-ce qu'on sculptait dans des siècles de liturgie, avec des grands liturges, Saint Léon le Grand, et tout, qui finalement ont sculpté cette liturgie ? Alors, on y touchait, on y réfléchit à deux fois, quoi, avant de toucher à des joyaux traditionnels. Alors, voilà, on y revient, celle-là. « Livre-nous de tout mal, soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. » Vous voyez bien, on demande la miséricorde, on se reconnaît pécheur, c'est pas de trop dans la nouvelle liturgie, on n'insiste pas beaucoup sur cette dimension-là. « À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, ce regard sur l'eschatologie, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. » Je trouve qu'elle est belle et elle est douce. On s'ouvre à la grâce du Seigneur qui vient nous visiter et qui anticipe la parousie en venant à nous dans chaque Eucharistie. Et puis, l'acclamation reste la même car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Voilà, j'arrête pour ces contenus, nous les découvrirons. Mon but, c'est que vous puissiez goûter l'avancée et la prier. Ne pas dire « Qu'est-ce que c'est encore ? » J'ai déjà entendu des réactions « Qu'est-ce que sont encore ces changements ? » Non, non, ils ont un sens théologique et liturgique et « Lex or andi, Lex credendi » La loi de la prière, c'est la loi de la foi, c'est la manière dont nous prions, nous croyons. Si la prière n'est pas tout à fait ajustée à la foi de l'Église, notre foi ne sera pas ajustée. C'est pour ça que c'est important. Alors, ça va vous surprendre, vous êtes bien assis ? Une plus grande présence des femmes ? Non, non, l'Église ne devient pas féministe et là encore, elle retrouve la liturgie traditionnelle. Eh oui ! Eh oui ! Alors, vous allez voir, je vais vous le montrer. On va dire dans « Je confesse à Dieu », je reconnais devant vous, « Frères et sœurs ». Heureusement qu'ils n'ont pas dit « sœurs et frères ». Ça m'agace au plus haut point. C'est vraiment étonnant. Puisque le féminisme revendique l'égalité, très bien, alors ça n'a plus d'importance de dire « frères et sœurs » ou « sœurs et frères ». Et pourquoi un fois absolument maintenant dans tous les discours « mes sœurs et frères » et « françaises » et « français » partout. Moi, buté comme une mule, je continue à dire « frères et sœurs » puisque c'est l'égalité. Pourquoi faut-il inverser ? Il y a un maniérisme que j'ai du mal à accepter. Je reconnais devant vous, « frères et sœurs », et bien figurez-vous que ça, c'était déjà dans l'ancienne liturgie. C'est rien de nouveau. Et vous aussi, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dans la prière eucharistique numéro 1, « Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes. » Ça, c'est amusant, c'est que la nouvelle traduction retrouve le respect de la distinction sexuée qui était déjà présente dans l'ancienne traduction. Tant mieux, bravo. « Famoulorum, famoulare, quetuvarum » Tous les anciens ainsi présents, ils savent bien qu'on priait les deux ensemble. Bon, c'est plus une boutade qu'autre chose que je fais ici, mais je ne pouvais pas le rater, ça. de dire qu'on va mettre les sœurs dans la liturgie. Enfin, ah oui, ça, une liturgie plus recueillie. Déjà, c'est un peu, c'est vrai que si le prêtre se tournait vers l'hôtel, du fait même, ce serait plus recueilli, mais soit. Alors, une insistance sur laisser plus de place dans le silence dans l'action liturgique en vue d'une réception plus fructueuse de la parole et d'une participation plus intériorisée du mystère eucharistique. c'est le terme de la liturgie. Alors, plus fructueuse de la parole, c'est vrai qu'il faut absolument former les lecteurs, parce que parfois on écoute, je ne ferai aucune allusion précise, mais si vous n'avez pas lu les textes avant d'aller à l'Eucharistie, vous ne savez pas ce qu'on a lu. non seulement l'histoire du micro, mais on bafouille, on s'arrête, on ne respecte pas les virgules ni les points, quand on doit tourner la page, tout s'arrête, deux minutes plus tard, ça reprend, encore bien qu'on n'ait pas tourné deux pages et que je dois dire stop parce qu'on lit l'évangile. J'ai vu, ah oui, non, mais vous riez, mais vous savez très bien que c'est comme ça. Ça, c'est un manque de préparation liturgique. J'ai droit à entendre la parole. C'est un droit, hein. La participation active, vous pouvez vous lever et vous dire, recommencez à lire, je n'ai pas pu comprendre ce que vous avez dit. Il faudrait qu'un jour, quelqu'un dans l'Assemblée ait le courage de le dire. Accepter le ministère de lecteur, vous savez, avant, dans les ascensions, les 7 degrés pour devenir prêtre, il y avait le lecteur, on l'apprenait à lire. C'est un ministère qui peut parfois être institué. Alors, lisons, ne bafouons pas, bref, préparons notre... C'est vrai que c'est douloureux, vraiment c'est douloureux. Je me dis, les gens, donc, une fois par semaine, sinon pas préparés, c'est le seul moment, il faut qu'elle soit proclamée, de sorte qu'elle le percute, lentement, en s'arrêtant sur les points importants. On peut interpréter, ou bien on l'a dit recto tono, on n'interprète pas, ou bien on se risque à l'interprétation. C'est légitime. Et puisque c'est en langue vernaculaire, il faut l'avoir préparé, l'avoir prié, et s'avoir dit, je crois que c'est ça sur lequel le Seigneur insiste, c'est ça que je veux mettre en exergue, dans ma façon de lire. Avec modération, bien sûr, on n'est pas au théâtre. Mais bon, vous savez, les pouvoirs, c'est moi qui lis. Ah oui, oui, vous savez, là où il y a des hommes, il y a des homineries, l'avoir, le pouvoir et la gloire, ça jusque dans nos sacristies, c'est présent. On s'arroge un pouvoir de lire, mais on n'est pas formé pour, et le résultat n'est pas brillant. Bon, je ne généralise pas, mais je dis une souffrance qui était pour quelque chose qui était là, c'est trop souvent. Alors, il faut donc, si on veut laisser intérioriser la parole, il faut laisser du silence. Qu'est-ce que vous avez dans nos paroisses ? Première lecture, elle n'est pas tout à fait finie, on lance le chant du psaume, on bafouille le psaume, et alléluia, et on est parti. Si je dis stop, qu'est-ce qui s'est dit dans la première lecture ? Personne n'est capable de me le dire. Ça va trop vite. Il faut se poser, première lecture, oui, mais le poulet, il est au four, je m'en fiche du poulet. Qu'il crame, quoi. Mais posons-nous, après la première lecture, et puis le psaume, répond à la première lecture, et du coup, si on a intériorisé la lecture, on pourra s'unir au psaume, parce qu'on prendra, ah ben oui, effectivement, le psaume enrichit cette lecture. Puis de nouveau, un moment de silence, et on lance l'alléluia, on acclame la parole de Dieu, qu'on amène solennellement, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu parole, c'est le verbe fait cher. Pourquoi c'est un ministre ordonné qui doit la proclamer ? Parce qu'il faut qu'il ait une onction sacerdotale, c'est le Christ qui proclame en lui. Pourquoi c'est un ministre ordonné qui doit donner l'homélie ? Parce que c'est le Christ qui prêche à travers lui. Ah, vous me direz, il y a des fois où ça ne s'entend pas. Parce que vous n'écoutez pas bien, je suis sûr que n'importe quelle homélie, apparemment aussi rasoir soit telle, si vous dites au Seigneur, Seigneur donne-moi d'entendre ce que tu veux me dire à travers ce prêtre. Je suis sûr que vous l'entendrez. Mais si a priori vous dites, ah, c'est nouveau le père Tartampion, qu'est-ce qu'on va s'ennuyer ? Ben vous n'entendrez rien du tout, parce que vous êtes dans l'erreur. C'est le Jésus qui parle à travers Tartampion. D'accord ? Et là aussi, donc il y a ce temps de recueillement. Et puis, dans la liturgie, le document insiste, un temps de silence, prions le Seigneur. Et le prêtre attend jusqu'à ce que le silence soit descendu sur l'Assemblée. Parce qu'autrement ça ne sert à rien, les gens n'écoutent pas. On l'entend quand il y a de l'écoute. On l'entend quand tout le monde est occupé à la maison. Et non seulement à ce moment-là, mais le document demande qu'après le Gloria, qui est le grand moment, il y a un moment de silence. Que le prêtre ne dise pas tout de suite, prions le Seigneur, on laisse la gloire à Dieu, l'Esprit, Amen. Et on laisse, c'est quand même une très belle, savez-vous que c'est une des plus anciennes prières chrétiennes, la gloire à Dieu. Alors là aussi, mon Dieu, qu'est-ce que je m'arrache les cheveux, vous le voyez ? Le dimanche, le jour de la résurrection du Seigneur, on est là pour célébrer celui qui a vaincu la mort et qui nous donne déjà part à sa vie de ressuscité. Père, on va dire le Gloria, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Mais je suis coquin, vous savez souvent, je dis je m'en occupe, et je le lance, je le chante. C'est dommage de ne pas chanter un Gloria, on a quand même assez de voix, est-ce que ça rallonge ? C'est pas pour ces deux minutes. C'est une histoire de louer Dieu. C'est pas la messe qui est trop longue, je vais paraphraser le curé d'Ars, c'est notre dévotion qui est trop courte. C'est pas de moi, c'est du curé d'Ars. Non, non, chantons le gloire à Dieu. Vous savez, les anges le chantent avec nous, si on se fait la peine de le chanter. Je crois que si on ne le chante pas. Et puis le document demande aussi que durant la consécration, après l'élévation du pain, le prêtre s'agenouille et adore. Donc un silence adorant. Après le vin, idem, un silence adorant. Donc consacrer le pain, déposer le vin et déposer, et puis s'agenouiller au passage. Non, non. Après le pain, on s'agenouille, un temps d'adoration, et après le vin. Et je vous assure, si le prêtre le fait, qu'ils dignement, ils élèvent, dignement ils prononcent les paroles. Savez-vous, moi je chante toujours les paroles consécratoires, parce que la liturgie demande que l'anamnèse, le récit, c'est un récit, le récit de la scène ne soit pas dit comme le reste de la messe. Il faut changer de ton, de rythme, il faut que les gens perçoivent qu'on est rentrés dans le saint des saints, dans le récit qui provoque, avec l'épiclès, la consécration. Alors, ou bien vous ralentissez, ou bien vous les dites recto tono, et moi je choisis de chanter, pour marquer la rupture. Parce que si vous comptez, le soir, il a pris le pain, ceci est mon corps, livré pour vous, ceci est mon sang, livré, on est quoi là ? On est à table, on est dans une célébration de la scène protestante. Oui, mais pour le catholique, nous sommes au Golgotha. C'est le corps livré, c'est le sang versé, les deux sont séparés, ça veut dire que le Christ mort s'offre au Père. Demandez au Padre Epio comment il vivait l'Eucharistie. Il était, il revivait toute la passion pendant l'Eucharistie. C'est un charisme qui lui est propre, mais il n'est pas le seul, mais je cite cela parce qu'on le connaît. C'est bon d'avoir des saints qui nous font son venir que l'Eucharistie est. C'est l'actualisation du sacrifice, l'actualisation non sanglante du sacrifice du Christ. Et donc c'est important, quand le prêtre est célèbre avec dignité, je vous assure qu'il y a un silence qui descend sur l'Assemblée qui est bon. On sent que Dieu est là et il pénètre les cœurs et la grâce se répand. Vous savez, c'est pour nous, c'est parce qu'on a besoin de la grâce et elle se répand quand on le fait. Le silence est à couper au couteau. Voilà. Alors, voilà, c'est la suite d'ailleurs. Le document demande aussi et ainsi, c'est la prière liturgique qui est une prière chantée. Évidemment, il y a des prêtres qui n'ont pas le charisme du chant. Ce n'est pas facile. Quand un prêtre chante faux, c'est difficile dans la liturgie. Mais chanter les oraisons, oui. D'abord, Augustin disait, chanter, c'est prier deux fois. Et puis, je crois que c'est une façon d'intérioriser davantage. Et le document invite aussi à chanter de temps en temps le gloria, le credo et le paternoster en latin. Donc, à vos livres, mais vous avez droit à la copie pour vérifier. Je termine la gestuelle. J'en ai déjà parlé. Le corps participe. L'importance des gestes du prêtre s'incliner, par exemple, lors de l'invocation de l'incarnation et le verbe s'est fait chair. On s'incline, etc. Différents mouvements dans le je crois en Dieu. Toujours des gestes amples, lents. Vous savez, même quand il y a quelque chose qui cafouille dans la liturgie, l'art de la bonne liturgie, c'est de cafouiller avec dignité. Lentement. Et personne ne le remarque. On croit que ça fait partie de la... Si on s'affole, tout le monde dit il y a un bug là. Doucement. C'est très bien. Je vous laisse maintenant un temps de questions. Sous-titrage ST' 501